Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarrosson. Aujourd'hui, je te parle de mes livres préférés de 2020. Comme tu sais, j'ai beaucoup lu en 2020, c'était très important pour moi. Et je t'ai fait une sélection parmi tout ce que j'ai lu, de ceux que j'ai préférés pour que tu puisses venir piocher dedans, t'en inspirer, les lire si jamais le cœur t'en dit. On voit ça ensemble, c'est parti. J'ai séparé mes lectures dans trois catégories. La première catégorie, c'est vraiment les livres business. La deuxième catégorie, c'est plutôt les livres, disons, qui racontent des histoires, soit des biographies, soit du journalisme. Et la troisième catégorie, disons, hors catégorie que je n'ai pas réussi à classer. Alors, le premier livre, bien sûr de 2020, qui m'a beaucoup plus, c'est The Millionaire Fast Lane de MJ DeMarco, en français l'autoroute du millionnaire. J'ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet-là, donc je ne vais pas t'en reparler, mais je te mets la vidéo ici et tu peux aller la regarder si ça t'intéresse, c'est un superbe bouquin. Le deuxième, je me suis rendu compte que je l'avais lu en 2020 en relisant mes notes, c'est Skin In The Game de Nassim Nicolas Taleb, Jouer sa peau. Évidemment, c'est un grand, grand, grand classique. Alors, j'avais lu les précédents livres de Nassim Nicolas Taleb en 2018-2019. Effectivement, début 2020, je n'avais toujours pas lu Skin In The Game, je l'ai lu. C'est extraordinaire. Tout le monde devrait lire ça, surtout dans l'investissement, surtout dans l'entrepreneuriat, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Enfin, voilà, tout le monde devrait lire Nassim Nicolas Taleb, vraiment number one, grand gagnant de cette catégorie, est vraiment un livre hyper hyper intéressant. Ça m'a fait d'ailleurs complètement halluciner de l'avoir lu qu'en 2020. Je pensais que ça faisait longtemps, mais voilà, c'était en début d'année. Ensuite, The One Thing de Gary Keller. Alors, The One Thing, c'est très très intéressant, ça reflète beaucoup ma philosophie. Enfin, je me suis beaucoup inspiré de ça pour, disons, ma façon de travailler. Parce que, tu le sais, dans mes vidéos d'objectifs, que tu as peut-être vu, je le fais quatre fois par an. Eh bien, je me suis fixé en 2020. En 2019, je m'étais fixé plein, 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 plein d'objectifs. Il y en avait, je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine. Et puis, en 2020, j'avais choisi de me dire, je me concentre sur une chose, ce que j'avais appelé à l'époque le big domino, en disant, si cette chose-là se produit, tout le reste va soit en découler, soit devenir moins important. Et donc, The One Thing, c'est vraiment ça, c'est comment on se concentre sur une seule chose au quotidien pour faire avancer ses objectifs. Et donc, vraiment un livre sur l'organisation du travail et la concentration sur une seule chose, un objectif, d'où le nom, évidemment, The One Thing. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé, Hackers and Painters de Paul Graham, donc les hackers et les peintres. Paul Graham, c'est le fondateur du Y Combinator. C'est un bouquin qui est assez vieux, qui a dix ans, je crois, même un peu plus, mais que j'ai trouvé hyper intéressant sur tout un tas de sujets. Paul Graham, il explique toute sa vision de comment il pense que le code informatique, c'est finalement presque une forme d'art, d'où, bien sûr, le parallèle entre les hackers et les peintres. Le code informatique, c'est une sorte d'art, comme peut-être a pu l'être à une certaine époque la peinture, comme a pu l'être le cinéma, l'écriture, etc. Et que les gens qui maîtrisent le code sont vraiment les façonneurs du monde de demain, puisque c'est à la fois de l'art, mais à la fois le monde de plus en plus dans lequel on vit, le monde technique, technologique, etc. Il écrit tout ça, je crois, entre 2000 et 2010. J'ai 2006 qui me vient en tête, je n'ai pas vérifié la date, mais vachement avant-gardiste et très 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 intéressant, je trouve, cette façon de voir les choses. Et puis, bien sûr, là, en fin d'année, le livre est sorti fin novembre ou début décembre, j'ai lu « Post-Corona » de Scott Galloway. Donc, Scott Galloway, j'ai découvert l'année dernière, je t'en avais parlé, j'avais lu un bouquin de lui qui s'appelle « The Four » et j'ai lu ses deux autres livres aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier, c'est d'ailleurs le deuxième que j'ai lu dans l'ordre, mais parce qu'on est dans la catégorie business. Donc, « Post-Corona » où Scott Galloway t'explique l'impact du coronavirus et les leçons qu'on peut en tirer sur le monde de demain, le monde économique. Il fait d'ailleurs plein de prédictions pour les années à venir qui sont très 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 intéressantes et Scott Galloway, c'est vraiment quelqu'un que je trouve assez chouette. Voilà pour les livres purement business. Maintenant, on va parler des livres, donc comme je te le disais, soit des biographies, soit du journalisme, des livres qui te rapportent des histoires vraies. Cet été, j'ai lu « No Filter » de Sarah Fryer sur l'histoire d'Instagram, un livre absolument extraordinaire qui t'emmène dans les coulisses de ce qui s'est passé au début d'Instagram. Et puis surtout, une fois qu'Instagram a été racheté par Facebook, comment le CEO d'Instagram et les relations qu'il avait avec Mark Zuckerberg, toutes les pressions qu'ils lui ont mises pour monétiser son service alors que lui, il était complètement contre, ce qui l'a finalement amené à démissionner. Et puis, le livre n'en parle pas parce qu'il est sorti début 2020, mais fin 2020, tu as vu qu'il y a des enquêtes sur l'idée de séparer Facebook en plusieurs entités, séparer Facebook, WhatsApp et Instagram parce qu'il serait en situation de monopole. Et donc, un livre très intéressant pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce réseau social. Et c'est vraiment hyper bien écrit, j'ai trouvé ça très 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 bien fait. Ensuite, j'ai lu « That Will Never Work » de Mark Randolph, donc le cofondateur de Netflix. Donc un livre sur toute l'histoire de Netflix, comment Netflix est arrivé là où ils en sont, écrits par son cofondateur, toute l'histoire de Netflix au début, avant le streaming, comment ils ont eu l'idée d'envoyer des CD par la poste, comment ils ont mis en place tout un système logistique au niveau de tous les États-Unis qui est quand même énorme pour pouvoir renvoyer les CD partout le plus vite possible, etc. Et comment ils sont finalement arrivés au streaming, à la donner sur les utilisateurs de qui a envie de regarder quoi. Enfin, vraiment un livre hyper intéressant et passionnant. Dans le même genre, j'ai lu « The PayPal Wars » de Eric M. Jackson, donc sur l'histoire de la création de PayPal. Passionnant, mais vraiment un livre fascinant sur toute l'histoire de PayPal. On remonte plus en arrière. Non, d'ailleurs on remonte moins en arrière que Netflix, mais c'est vrai que PayPal, on en entend parler finalement depuis plus longtemps, enfin en tout cas en France. Netflix, ça existe depuis longtemps aux États-Unis, c'est arrivé en France plus avec le streaming. Mais l'histoire de PayPal, PayPal versus eBay, PayPal toutes les, à la fois d'un côté le truc qui s'appelait X.com de Elon Musk et le PayPal, comment ils ont fusionné, comment finalement PayPal est entré en bourse, enfin ça raconte tout. Et c'est extraordinaire, très 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 intéressant. Et je voulais lire ça parce que tu le sais, il y a ce qui s'appelle la PayPal mafia. Tous les anciens membres de PayPal sont devenus des entrepreneurs. Ils ont créé YouTube, ils ont créé Tesla bien sûr et SpaceX. Ils ont créé Reddit si je ne dis pas de bêtises. Ils ont créé des tonnes de boîtes et bien sûr Palantir avec Peter Thiel qui est entré en bourse en 2020. Donc très 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 intéressant de se renseigner sur ces gens-là, ces gens exceptionnels et donc un super bouquin. Ensuite, j'ai lu Xavier Niel, La Voix du Pirate de Solveig Godeluc, donc un livre français cette fois sur la vie de Xavier Niel. Tout simplement, Xavier Niel, tu sais, c'est quelqu'un que j'ai la chance de connaître personnellement. Il a écrit la préface de mon livre, donc je trouvais, mais finalement je trouvais ça intéressant de lire le récit de sa vie. On ne connaît pas tout sur lui, on connaît bien sûr Iliade, Free, bien sûr Station F, 42, son école. Mais là ça parle de plein de choses avant, dans les années 90, quand j'étais bambin et que je ne m'intéressais pas encore à la vie de Xavier Niel. Donc je trouvais ça intéressant de lire ce bouquin sur lui pour en apprendre plus sur sa vie. Et c'est vraiment toujours intéressant de toute façon de lire des biographies, des histoires de gens aussi exceptionnels. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Et pour terminer, j'ai lu en biographie Magellan de Stefan Zweig et j'ai complètement, complètement adoré. Je l'ai lu parce que plusieurs personnes m'avaient dit que, voilà, ça leur avait beaucoup plu, qu'ils avaient aimé ça. Et j'ai trouvé ça complètement exceptionnel. Magellan, c'est donc le premier navigateur à avoir fait le tour du monde. Il y a laissé sa peau puisqu'il a fini par ne pas revenir et il s'est fait tuer bêtement, je ne sais pas quoi, par une tribu. Enfin, bon, je ne te raconte pas toute l'histoire, mais tu verras. En même temps, l'histoire est peut-être connue. Mais un livre vraiment extraordinaire, c'était finalement les entrepreneurs de l'époque. Ils devaient trouver du financement pour leur bateau et ils partaient complètement dans l'inconnu, au péril de leur vie, à passer des semaines et des mois sur l'eau, à quasiment mourir de faim, sans savoir du tout où ils allaient. Ils étaient beaucoup plus courageux que les entrepreneurs d'aujourd'hui, probablement, en tout cas vraiment une épopée extraordinaire et un livre absolument sublime que j'ai adoré. Voilà pour ce qui est des biographies et des histoires, disons, journalistiques. Et puis, on termine avec deux livres que je n'ai pas pu classer, qui sont des livres ni business ni, voilà, ni biographie. Il y a donc un deuxième livre de Scott Galloway dont je te parlais tout à l'heure qui s'appelle The Algebra of Happiness, l'algèbre du bonheur. Très intéressant, un livre, disons, de développement personnel, mais très dans le style de Scott Galloway, c'est-à-dire pas de bullshit, complètement rentre-dedans. Et très sympa, très honnête, très direct, un livre très court, mais qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a fait réfléchir et que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc voilà, je l'inclus, il fait partie de mes livres préférés de cette année. Et puis, rien à voir, mais un livre dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle Why We Sleep de Matthew Walker. Why We Sleep qui est vraiment maintenant, je crois, devenu la référence sur le sommeil. Il est récent, il a dû sortir en 2019 ou 2020, mais qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Un livre assez dense, assez long, mais où il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques et qui t'apprend énormément de choses sur le sommeil. Et le sommeil, depuis longtemps, c'est important pour moi, mais là tu comprends des choses complètement hallucinantes, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Il t'explique des choses, enfin une fois que tu as lu ça, c'est hallucinant, tu ne veux plus pour rien au monde te coucher tard, boire de l'alcool avant de te coucher ou quoi que ce soit, parce qu'il t'explique les effets sur ton cerveau, etc. C'est complètement hallucinant. Et je pense sincèrement qu'un bon sommeil, c'est nécessaire et important pour réussir professionnellement, pour être heureux d'ailleurs simplement, pour avoir une notion de bonheur, d'être heureux dans sa vie. Et donc vraiment, je pense que c'est un bouquin essentiel que tout le monde devrait lire, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises conceptions, de mauvaises idées sur le sommeil. Et c'est un des livres, depuis que je l'ai lu, que je cite le plus, c'est aussi pour ça que je voulais l'inclure, parce que dès qu'on parle d'un sujet, je dis ah bah tu lis Why We Sleep et tu vas comprendre que le sommeil ceci, le sommeil cela. Donc voilà, pas facile à lire, assez dense comme je le disais, mais vraiment hyper hyper intéressant sur le sommeil. Voilà pour mes livres préférés de 2020. J'en ai lu plein d'autres qui m'ont moins plu et que j'ai pas inclus ici. Donne-moi en commentaire si tu veux bien tes livres préférés de 2020, ça va entrer dans ma liste de lecture de 2021. J'ai déjà bien sûr des bouquins que j'ai achetés et que j'ai prévu de lire en 2021 qui sont dans ma bibliothèque, mais j'en ai pas 52, donc il me faut des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Et je ne lis que des livres qui me sont recommandés, dont j'entends parler de sources fiables, de sources sûres, de gens dont je respecte l'intérêt et l'opinion. Et donc en tant qu'abonné à ma chaîne YouTube, tu fais bien sûr partie de ces gens-là. Donc dis-moi en commentaire les livres qui t'ont le plus plus cette année et je les rajouterai très probablement à ma liste de lecture pour 2021. Et puis dis-moi lequel de ces livres ou lesquels de ces livres tu vas lire, lesquels t'ont tenté parmi la description que je t'en ai faite. C'est toujours intéressant pour moi également de savoir ce qui toi aussi peut t'intéresser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si elle t'a plu, mets un like, etc. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !